9 Proverbes Thème Joli 1. Les libertins sont de hideuses araignées qui attrapent quelquefois de jolis papillons. Proverbes français Ce proverbe français utilise une métaphore pour illustrer que les personnes libertines, c'est-à-dire celles qui mènent une vie débauchée et sans contraintes morales, sont comparées à des araignées hideuses. Ces « araignées » cherchent à attirer et capturer des papillons, qui représentent ici des personnes innocentes ou naïves. En d'autres termes, le proverbe suggère que les libertins peuvent être dangereux pour ceux qui ne se méfient pas de leurs intentions. 2. Dites à une femme qu'elle est fort jolie, et le diable le lui répétera vingt fois aussi. Proverbe français Ce proverbe français signifie que si vous complimentez une femme sur sa beauté de manière exagérée ou insincère, cela pourrait être perçu comme de la flatterie excessive. En d'autres termes, il met en garde contre les compliments excessifs qui pourraient être perçus comme hypocrite ou intéressés. Le proverbe souligne l'importance de la sincérité et de la modération dans les compliments que l'on adresse aux autres. 3. Le bon vin et une jolie femme sont deux poisons bien doux. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que le bon vin et une jolie femme peuvent sembler agréables et plaisants, mais ils peuvent aussi être dangereux s'ils sont consommés en excès. Cela met en garde contre le fait que des choses qui semblent agréables à première vue peuvent en réalité être nocives si on en abuse. C'est une manière imagée de rappeler qu'il est important de modérer sa consommation et de ne pas se laisser emporter par des plaisirs en apparence inoffensifs. 4. Moins les jolies femmes parlent, plus elles disent de choses. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que les personnes qui parlent peu mais qui choisissent bien leurs mots ont souvent plus de profondeur et de sagesse que celles qui parlent beaucoup sans réfléchir. Il met en avant l'idée que la qualité des paroles est plus importante que la quantité, et que le silence peut parfois exprimer davantage que des paroles superflues. Ainsi, il souligne l'importance de la réflexion et de la pertinence dans la communication. 5. Dites à une femme qu'elle est jolie, et le diable le lui dira vingt fois. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important de ne pas se laisser flatter facilement par les compliments, car cela peut conduire à l'orgueil et à la vanité. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de croire aveuglément à tous les compliments que l'on reçoit, car cela peut parfois provenir de personnes mal intentionnées qui cherchent à manipuler ou à flatter pour leurs propres intérêts. Le proverbe souligne la prudence et l'importance de rester humble malgré les éloges que l'on peut recevoir. La beauté étonne plus qu'elle ne touche, une jolie femme blesse à coup sûr, et blesse sans remède. Proverbe français Ce proverbe français souligne que la beauté peut susciter l'admiration et l'étonnement, mais qu'elle peut aussi causer des blessures profondes. En effet, une personne belle peut attirer l'attention et charmer, mais cette même beauté peut aussi blesser les autres, parfois de manière irrémédiable. Ainsi, il met en garde contre les effets parfois destructeurs de la beauté et invite à réfléchir sur la superficialité des apparences. 7. Le plus joli moment d'une intrigue amoureuse est, sans contredit, son dénouement. Proverbe français Ce proverbe français signifie que le moment le plus agréable d'une histoire d'amour est, sans aucun doute, son dénouement. Cela suggère que la résolution, la conclusion ou la fin d'une intrigue amoureuse est souvent perçue comme étant le moment le plus beau et le plus intense. C'est à ce moment-là que les sentiments se révèlent pleinement, que les émotions sont à leur apogée et que l'histoire trouve sa véritable signification. 8. Mieux vaut un mauvais mariage que de jolis funérailles Proverbe yiddish Ce proverbe yiddish signifie que, selon la tradition juive, il est préférable de vivre une vie imparfaite mais pleine d'expériences et d'apprentissages, même si parfois difficile, que de paraître parfait seulement après la mort. En d'autres termes, il vaut mieux avoir une relation difficile mais vivante que d'avoir une belle image après la mort. Cela souligne l'importance de la vie et de l'expérience par rapport à l'apparence et à la réputation. 9. Toute fille qui naît jolie n'est mariée Proverbe italien Ce proverbe italien, « toute fille qui naît jolie n'est mariée », signifie que les personnes considérées comme attirantes physiquement ont plus de chances de se marier facilement. En d'autres termes, il suggère que la beauté peut faciliter le mariage pour une femme. Cependant, il est important de noter que ce proverbe met en avant une vision traditionnelle et parfois stéréotypée des relations entre les individus en se basant sur l'apparence physique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.